Reprendre la réalité des cultures et des sociétés, la manière dont elles, elles envisagent leur lien à la terre et la raison de leur développement, permettra certainement à des structures de financement et de développement d'avoir des impacts beaucoup plus concrets. Le commun, je pense que c'était ça notre forme de développement. On nous a désaxé complètement avec la colonisation. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On nous a toujours fait croire que tout ce que nous faisons n'est pas bon. Et ce que je dis, c'est aux Noirs, aux Africains, Noirs et Blancs, de se prendre en main. Personne ne viendra développer l'Afrique à la place des Africains. L'Afrique n'est pas l'Europe, c'est différent, on est différents. Les uns et les autres, comme je suis noir, vous êtes blanches. Ce qu'on dit chez nous, un morceau de bois, même s'il fait cent ans dans l'eau, il restera toujours bois, il ne deviendra jamais caïman. Un blanc, il va faire cent ans, en Afrique, il restera toujours un Europeau. Nous parlons de la co-évolution et l'inertia créée par la co-évolution des réponses qui essayent de faire des problèmes, que le problème en même temps est changé. Moi je me suis intéressé à un seul processus de co-production, celui de la science et de la politique dans le changement climatique. C'est tout, je ne prétends pas parler des autres questions de co-production. Mais rien que dans celui-là, dans ce domaine-là, c'est extrêmement difficile et complexe. Ça implique des alertes, il faut voir les périmètres de l'interaction. Derrière ça, on se pose la question des rapports entre individus, les différents collectifs sociaux et l'État. On se pose des questions de qu'est-ce que c'est l'État, de ces différentes dimensions, entre le pouvoir qui contrôle et qui est coercitif, entre un appareil bureaucratique qui est censé agir pour les citoyens et qui tend quelquefois à fonctionner pour lui-même, entre les modes d'exercice du pouvoir, de la décision et donc les modes de représentation ou pas ? Il faut arriver à faire en sorte, et pour moi ça fait partie du partenariat, que l'État soit le fournisseur des ressources nécessaires au développement des communs. Et quand je dis l'État doit fournir les ressources, c'est pas seulement les ressources financières. J'ai presque envie de dire que c'est pas l'aspect principal. C'est des ressources juridiques, c'est des ressources réglementaires, etc. Ce qui est demandé, c'est un État qui reconnaisse différentes formes d'appartenance, un État qui reconnaisse des logiques d'organisation du foncier des terres et qui ne soit pas sur un monopole de la propriété privée, c'est un État qui reconnaisse la société. Évidemment c'est ça l'enjeu, et un des enjeux de toutes ces expériences que l'on voit, c'est des tentatives pour co-construire l'État et les modes de gestion en commun, associatifs, communautaires, et toutes ces initiatives s'institutionnaliseront, si elles arrivent effectivement à se faire reconnaître par l'État et à contribuer à co-construire un État qui soit un autre État, un État qui reconnaisse les dynamiques locales et soit plus proche de ces populations. Les communs c'est réellement une notion de la culture, d'une culture qui nous permet d'avoir les pieds sur les territoires, on peut dire ça, et des racines, et de faire croître les racines. Donc ce n'est pas une surprise que la géométrie des communs c'est plutôt un cercle, beaucoup de cercles en réseau. We learned a lot how to deal with the management of local commons. What conditions allow populations to devise, to think about collective actions that can be successful at that local level. The challenge now is to think, how do we scale that up? It's sort of the last part. How do we connect the different systems that have evolved in a separate way to deal with the problem of fit, between, fit as a technical term, between the institution and the ecological system, and a problem of interplay between governance systems and between institutions. Quand cette institution ou ces institutions met l'accent sur la montée en qualité collective des économies plutôt que sur la quantité, quand cette institution ou ces institutions soutiennent la primauté de la coopération sur la concurrence, et peut-être un jour soutiendront la primauté de la démocratie sur l'autocratie, et quand cette institution arrive à faire ça sans sacrifier son modèle financier, si on sacrifie notre modèle financier, on n'existe plus, est-ce qu'elle n'est pas en elle-même productrice de communs ? Et cette question est d'autant plus intéressante que, dans l'univers du financement public du développement, les institutions financières comme l'AFD, comme les autres banques régionales, nous avons formé il y a quelques années un club qui réunit 23 banques de développement du monde entier, ces institutions financières publiques sont en réalité, dans la sphère publique, probablement les seules qui ont les moyens pour le passage à l'échelle. On m'apprenait à l'époque que l'acte fondateur du capitalisme et du mode de production capitaliste, c'est le mouvement des encloseurs au XVIe siècle sous l'étude d'or en Angleterre, où on commence à entourer et à s'approprier de façon privée les pâturages collectifs, avec toutes les conséquences en chaîne, exode rural, etc. Donc finalement, quelque part, il faut peut-être assumer que ceux qui font référence au commun sont en train de chercher une remise en cause du mode de production capitaliste. Que penser le commun comme système social et économique, c'est défier le capitalisme, c'est ça. Mais est-ce que notre petite île, monde industrialisé, structurée sur le principe de l'individualité, est prête pour un retour d'une part de collectifs et de mécanismes de redistribution dans son modèle de développement ? Donc ce processus de transformation où on a accès à des endowments, des avoirs qu'on transforme à entitlements, en réalité, c'est ce processus de réalisation qui est important dans les communs. Et les règles des communaux, c'est de permettre justement et d'inciter à cette transformation. Et aujourd'hui, la question qui se pose du point de vue de la transformation écologique de l'économie et de la transformation sociale de l'économie, c'est justement d'utiliser ces ressorts pour pouvoir faire cette transformation de façon nouvelle, qui nous préserve et qui nous met ensemble plutôt que de détruire l'environnement et de nous diviser. C'est pour ça que si à travers les communs, il y a des citoyens, les gens sont citoyens, et qu'ils disent non, ou qu'ils ont l'information, ou qu'ils protestent, ça va amener le changement. L'économie nouvelle qu'on veut créer n'existe pas. Elle n'existe nulle part. On est tous en train de se dire comment on va y arriver. Comment on va créer une économie totalement décarbonisée, assez inclusive pour intégrer des milliards d'êtres humains qui aujourd'hui sont renvoyés à la périphérie du monde, avec les migrations, les guerres, tous les problèmes qu'on a. Et donc, ça veut dire que c'est une création, et pour qu'elle existe, il faut qu'on sache que nous n'avons pas réglé ces questions, ni par le droit, ni par l'économie, et que nous sommes dans un processus qui est exploratoire. Vous nous disiez qu'en Afrique, il n'y avait plus beaucoup d'espoir, mais quand je vois les campagnes électorales qu'on a eues aux Etats-Unis, quand je vois ce qui s'est passé en Angleterre, et quand je m'inquiète pour ce qui va se passer en France, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir ici non plus. Donc peut-être qu'on peut justement regarder la polysémie à laquelle on a été confrontés au cours des deux derniers jours, et utiliser cette confrontation comme source d'espoir. du Sous-titrage Société Radio-Canada